Nella NG officielle Nella NG écoute like et abonne toi à Nella NG officielle sur youtube Nella NG officielle dans l'actualité musicale congolaise art et divertissement écoute la voix d'or Nella NG te dit toutes les vérités le frère Aimé Kanou a réagi sur cette vidéo sur la vidéo on voit son ex-femme et sa petite soeur entrée de festoyer entrée de chanter la chanson de Fali Poupa Lipouta Chéri Fini Kanali Pouta Mama et elle elle était c'est elle qui conduit c'est elle qui est en train de conduire c'est elle qui est en train de conduire et sa petite soeur alors la page qui avait publié cette vidéo a écrit ceci ma plus belle histoire d'amour à Pengwanaie l'ex de papa Aimé Kanou Warrior Yamakila c'était pour ses manqués et de la femme et du frère Aimé Kanou et le frère Aimé Kanou a tiré le drap de son côté il en a profité pour parler pour réagir alors avant de vous lire sa réaction parce que vous n'allez pas comprendre la réaction du pasteur du frère Aimé Kanou si je ne vous lis pas quelques commentaires d'ailleurs je viens de vous dire que la page qui avait publié la vidéo a écrit ma plus belle histoire d'amour à Pengwanaie l'ex de papa Aimé Kanou Warrior Yamakila c'était une question ma plus belle histoire d'amour à Pengwanaie une question l'ex de papa Aimé Kanou Warrior Yamakila une question donc la personne qui a publié s'est posé des questions et la personne qui avait publié ça c'est le compte TikTok pas de la soeur Karine mais de sa petite soeur alors je suis partie sur le compte de la soeur Karine sur TikTok pour essayer de voir ses contenus sur TikTok j'ai vu il n'y a pas de mauvaises contenus sur ça la plupart de ses contenus ce sont des contenus où elle est en train d'écrire parce qu'elle a fait du potager oui 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 apparemment elle fait du potager et tout elle est en train de quérir ses mangos elle est en train de... en tout cas j'ai vérifié en tout cas il n'y a aucune vidéo où ils ont contenu il n'y a pas de musique il n'y en a pas par contre sur le compte de sa petite soeur c'est quand TikTok là où la vidéo a été tirée sa petite soeur s'appelle Jocelyne Yoa c'est là où se trouve cette vidéo c'est sa petite soeur qui a publié la vidéo c'est sa petite soeur alors dans les commentaires je vais vous lire quelques commentaires avant de vous mettre en tout cas la réaction du frère Aimé Kanou il a dit des choses bien mais est-ce que c'était important de les dire ? je vais vous lire quelques commentaires il y a des personnes qui ont réagi de plusieurs façons parce que selon le fan il y a eu beaucoup de personnes il y a eu diversion des réactions il y a eu des réactions positives il y a aussi des réactions négatives est-ce que dans ces réactions là on est en train d'insulter les frères Aimé Kanou on va on va on va vérifier tout à l'heure parce que en écoutant la réaction du frère Aimé Kanou c'est comme si le frère Aimé Kanou s'est vu être insulté à cause de la vidéo de son ex-femme alors il a tiré les draps de son côté moi je voudrais vous montrer maintenant est-ce que sa réaction a un sens ? ça valait la peine d'être en tout cas la réaction du frère Aimé Kanou valait la peine c'était important qu'il réagisse on va lire quelques commentaires je vais vous lire 10 commentaires parce que je ne saurais pas faire mon analyse par rapport à ce que le frère Aimé Kanou a écrit si je ne vous lis pas 10 commentaires parce que c'est un sondage non ? on fait un sondage à partir d'une certaine catégorie de la population et puis avec ces sondages-là on conclut il y a un commentaire qui dit au moins elle vit calmement sa vie sans nuire à qui que ce soit et dans le bas de ce commentaire la personne dit s'il vous plaît c'est celle qui chante là en réalité elle n'était pas en train de chanter elle était en train de conduire elle bougeait sa tête et c'était sa petite soeur qui chantait qui voulait assez que sa grande tia puisse faire un peu le snipe et tout quand vous êtes en train de voir sur la vidéo parce que je ne sais pas vous mettre le volume tout entier une minute déjà la vidéo la vidéo va réclamer avec Youtube c'est comme ça avec Youtube c'est comme ça la vie sans Jésus-Christ eza pamba ou boungi sokiyo ouzo mou nan la vie sur terre eza fe ye ba ke ouza plus plus ke la mort y a un commentaire ki di ba bo la nana eme ka noe yango apengou na ye to bon ba bo la nana eme ka noe yango apengou na ye to azala ka na ye payen depuis ka la divorce ebe bu sa a kaka viya batou vraiment na o ki pas donc selon le genre l'ex-fame ni frère eme ka noe elle n'a pli une bonne vie parce que elle s'est séparée avec le frère eme ka noe d'autres personnes qui pensent que parce qu'elle a divorcé elle est devenu payenne ko zwa lobi ko kat na ye su ezali likamou ya motou na motou ko tal e la mouni nga na yo te ezali likamou ya mou li mo na yo ko lo na ye ko lo na ye po na ye lo lende en tout cas je vais seulement choisir le commentaire en français parce que les lindalas parfois pour lire ça c'est très compliqué ok donc c'est lui qui vit la vie chrétienne nuit aux autres les gens définissent mal la vie chrétienne voilà donc d'autres personnes pensent que elle a beaucoup de personnes ont réagi sur le commentaire qui disait qu'au moins elle vit sa vie tranquillement sans nuire à quelqu'un et d'autres personnes ont dit que donc c'est lui qui vit la vie chrétienne nuit aux autres donc la personne a contredit les gens définissent mal la vie chrétienne d'ailleurs elle parle pas de la vie chrétienne mais la vie tout court or en étant chrétienne la vie a un commandement un principe bon un principe pas un principe la personne a mal écrit messieurs si tu es chrétienne 55 ans cela est difficile de comprendre vivre totalement en crise c'est pourquoi certains étant chrétiennes ils tolèrent la vie d'impurité ou d'impuricité et il est et il trouve il trouve normal la vie a un choix soit marmont ou Dieu alors choisir choisir Dieu n'est pas facile si je me renseigne sur ta conduite on verra que tu n'atteins même pas 20% d'une vie à l'image de Christ là d'après toi je te conseille de chercher Jésus-Christ dans ta vie moi c'est genre de vie loin car je cherche à rester dans mon essence du Saint-Esprit et dans la parole la manière d'un chrétien même son langage ne le reflète pas Genèse 5-13 frère vous avez été appelé à la liberté seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair mais rendez-vous par la charité serviteur les uns les autres je ne m'oppose pas à toi mais à l'esprit qui est sur toi qui va te tolérer une vie chrétienne vivre librement dans dans la perdition alors beaucoup de personnes parce qu'ils ont vu cette vidéo pensent que l'ex-femme du pasteur bon il n'est pasteur il n'est pas pasteur le frère émé cano vit dans la perdition mais cette sœur était chanteur et mon Dieu dans le commentaire les gens ont dit il n'y a rien de mal nous prions tous et adorons le Seigneur mais notre façon de se conduire ne plaît pas aussi de foi à Dieu la première église c'est ton cœur même papa même à l'église il y a des grands warriors cachés c'est la mère de ses enfants oui c'est la mère de son en tout cas de sa fille en tout cas avec le frère émé cano ils ont eu une fille alors je vous ai lu beaucoup de commentaires en tout cas beaucoup de personnes avaient tendance à contredire à la condamner exactement et on ne vient pas devant le monde pour justifier ou prouver cette relation qu'on entretient avec Dieu ça reste notre vie et personne ne connait la connexion qu'est l'autre avec son Dieu donc bravo ma belle c'est une relation personnelle avec Dieu oui il faut être comme Christ si réellement tu as une profonde relation avec lui tout tout est permis mais tout n'est pas utile beaucoup de personnes en tout cas se sont acharnées sur cette femme elle a changé elle est ici elle est ici est-ce que je n'ai vu aucune place où on a cité le nom du frère émé cano pourtant le frère émé cano vient de réagir pourtant le frère émé cano vient de réagir et avant de commencer mon analyse je vais vous lire la réaction du frère émé cano pour vous dire que il y a certaines réactions qui n'ont même pas raison d'être il y a vraiment la raison t'es pourquoi t'as vu la réaction alors que il y a plus de 10 semaines bah si t'es à ta frère et comment frère émé cano t'es la carte il y avait beaucoup plus bah débat alors le frère émé cano a réagi aujourd'hui à propos de cette vidéo là je rappelle que ça fait déjà 11 ans depuis que le frère émé cano et cette dame se sont séparés divorcés ou séparés divorcés je dirais que c'est compliqué après le divorce maman Karine il y a eu un voice apparemment elle a été piégée par ces voices là pourquoi je dis elle a été piégée parce qu'elle même elle n'est jamais passée sur les réseaux sociaux pour justifier ou parler de son divorce avec le frère émé cano mais il y a eu un voice qui est sûr qu'il est elle est en train de dire que apparemment elle est en train de parler avec une personne et que cette personne là a balancé ça sur les réseaux sociaux dans les voices là ça disait il y a beaucoup de raisons qui a fait que moi et émé cano qu'on ne soit plus ensemble nous avons fait un enfant et on a fait un mariage quotidien des mariages qui n'ont jamais été légalisés civils ou religieusement alors la femme voulait que son mari puisse l'épouser civilement et religieusement c'est que le frère émé cano n'a jamais fait alors la femme avait ses raisons alors les frères émé cano dans sa réaction d'aujourd'hui il a fait voir aux gens comme si il avait raison et qu'on est en train de demander sa version des faits après 11 ans et qu'il ne veut pas dire sa version des faits mais c'est comme s'il veut rejeter toute la faute à sa femme et comme d'autres personnes disent que non les divorces et puis ou sarakaka moi je me suis assise je me suis posé la question est-ce que cette femme-là a pengoui parce que dans une vidéo d'une minute a yo ki mouan de moua fali et zo bet peut-être sa soeur an avait besoin parce que moi je suis entrée sur sa page sur son compte TikTok na mou ni a mabete na mou ni a mabete a pengoui pou a yo ki mouan de moua fali na je vous rappelle que ba toa temoui de Jouva ba yo ka ba chanson chrétienne te s'ko mouna mi touni kesyon eske ba toa temoui de Jouva nyon so ata mou kon kout an lola te kesyon ba tuya kim bangis te ba yo ka ba chanson chrétienne te ba yo ka bandi ba fali ba fere e parama ba mela pe masanga na eglise katolik ba sango ba mela ramasanga nga moko wè wame koumante nga la komante nga ki non na kousi nan kou repond rima kaze nga gran tion nga gran tion a fami donk in kouzin azala ki sør pou alongwa sør eglise katolik abande kou me la premis a lobi ba peki sa ba ngote me az sør a salave ati ka la vierge a servis an zambi ak wou balaka ta se konsakra mami la ka bi mwa petite vide wande e salike frère eme kano a ak kou reajir bou lanteng la bilos kou reak syon la shalom la fami depui kelke jour une vidéo sur kill sur la toile où je suis citée et insultée sur des choses invraisemblables qui ne me ressemblent pas je venais de vous lire les commentaires tout à l'heure là vous avez vu ne fisc qu'un seul commentaire qui insulte le frère eme kano non je ne sais pas quand est-ce que les gens ont insulté les frères eme kano je n'ai pas vu je cherchais je n'ai pas vu la seule chose que j'ai vue la personne qui a publié la vidéo elle a écrit ma pub l'histoire l'ex du pasteur pardon l'ex du frère eme kano a koma wario yamakila et ça ce n'était pas une insulte c'était des questions et ça va question où yom moutou a publié vidéo en a asa komitou où est-ce qu'on a insulté le frère eme kano il veut tirer les draps de son côté à cause de cette erreur là ma frère on continue je pardonne ces gens parce qu'ils ne connaissent pas la vérité et la réalité des événements depuis quelques jours une vidéo sur la toile où je suis citée et insultée sur des choses invraisemblables qui ne me ressemblent pas il a été cité mais il n'a pas été insulté ça déjà faux un on enlève je pardonne ces gens parce qu'ils ne connaissent pas la vérité et la réalité des événements ça c'est deux ok merci tu leur pardonne j'ai choisi sur ordre divin de laisser à Dieu la vengeance romain 12 19 j'ai choisi sur les conseils de mon pasteur de ne jamais me justifier et me défendre je choisis d'écouter le conseil de mon père de respecter la femme quelle que soit sa situation surtout quand il y a des enfants donc selon le frère Aimé Cano s'il a divorcé avec cette femme là c'est parce que indirectement il est en train d'accuser cette femme d'être une mauvaise femme parce qu'il a refusé de donner sa version des fait parce qu'il y a des enfants dedans et aussi je veux aussi vous prendre les réactions des fans par rapport à ça quand je dis que nous vivons dans un monde où il y a des choses à protéger son enfant qui a eu avec sa femme je venais de vous expliquer tout à l'heure qu'il y avait un audio que cette femme a parlé pourquoi est-ce qu'elle a divorcé elle avait donné sa raison elle voulait c'est qu'elle et le frère aimer qu'elle fasse le mariage civil ce que moi je connais il n'avait pas fait le mariage civil elle n'avait pas supporté les raisons pour lequel les frères aimer ne voulaient pas faire le mariage civil et religieux parce qu'il n'avait fait que le coutini est-ce que le frère aimer cadeau avait proposé à cette dame les mariaux civils et religieux cette femme a refusé parce qu'on sait que ça c'est pas le premier mariage c'est le deuxième mariage le premier mariage il était marié avec un blanc et il c'est de lui est-ce que ça j'ai fini d'abord de lire j'ai choisi sur conseil de mon pasteur de ne jamais me justifier et me défendre j'ai choisi d'écouter le conseil de mon père de respecter la femme quelle que soit sa situation surtout quand il ceux qui me connaissent m'ont toujours demandé de donner ma version de chose pour mettre fin à tous les mensonges et spéculations cependant par loyauté et pour la gloire de Dieu je préfère souffrir et pardonner qu'il détruire l'autre c'est Dieu qui justifie cela fait 11 ans qu'elle est partie et depuis je n'ai jamais cessé de prier pour ma fille et puisque son avenir dépend aussi de sa mère je vous supplie de prier pour elle plutôt que de lui lancer des pierres c'est la réaction du frère émé calme je vais vous chercher le réaction de Fana on va les chercher ensemble donc pour lui selon lui il a raison parce que cette femme là a publié cette vidéo là ça fait automatiquement de cette femme là une mauvaise femme et ça ça justifie automatiquement ça le justifie automatiquement ça le justifie automatiquement ça c'est acquis et l'autre indirectement aussi et je vous montre comme nous vivons je viens de vous lire les commentaires des internautes sur la vidéo là aucune place on a insulté ni la femme ni les frères rémécales mais quand lui vient faire quand lui vient réagir il réagit sur base de on m'a insulté alors voilà voilà alors il y a une personne qui a commandé c'est ainsi que ceux qui comme moi n'étaient pas au courant sauront maintenant qu'il y a un problème une personne partie à cause de laquelle on vous insulte etc c'est ainsi que ceux qui comme moi n'étaient pas au courant sauront maintenant qu'il y a un problème une une personne partie à cause de laquelle on vous insulte etc prendre de la hauteur c'est aussi laisser les bruits courir sans forcément chercher à y répondre voilà les gens répondent à y répondre ça ne ferait qu'amplifier la chose à mon avis à moins que nous ne comprenons pas l'objet de la démarche c'est bien dommage vous voyez c'est les frères Aimé Cano qui veut tirer les draps de son côté il veut quoi qu'on puisse encore qu'on dise que non c'est la femme qui avait tort parce qu'il y a une vidéo de son ex-femme qui assure qu'elle chantait la chanson de Fali il veut se faire comme s'il avait raison c'est lui qui avait raison c'est la femme qui avait tort elle est partie parce qu'elle avait les frères on lui a répondu c'est une mise au point important ma soeur pour que les gens ne pensent pas que c'est la lâcheté je pense que c'est bien fait et bien dit donc le silence n'existe pas dans le dictionnaire du serviteur de dieu à chaque action nous devons nous attendre à une réaction quand il y a divorce on suppose que le déconjoint a échoué point point pas la peine de vous victimiser pour attirer la sympathie dit public voilà pourquoi je dis que le frère émé cano a tué les draps de son côté donc c'est comme si lui il a raison cette femme c'était un démon hein hein ah non 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 et les gens répondent dans ses commentaires je me disais la même chose mais je n'ai pas voulu l'écrire je tine que l'homme de Dieu a manqué l'occasion de se taire oui ça te concerne pas ça te concerne pas ça te concerne pas beaucoup de personnes beaucoup de personnes vous vous êtes pourquoi vous vous justifiez frère à mon humble avis il ne fallait même pas produire ces textes ceux qui connaissent l'histoire savent les réalités point seigneur aide-moi à ne pas subir de telles choses que je fasse le choix une fois pour tous je t'en supplie mon avenir ma dignité ma loyereté mon ministère etc en dépendant je pense être pauvre mais s'il te plaît seigneur bénis-moi avec une bonne femme courage homme de Dieu voilà les gens le musicien chrétien qui ont été en contact avec le vrai Christ transformé par son évangile des gens qui ne cherchent pas le buzz ceux qui ont été transformés des fonds encomble par la parole de Dieu beaucoup de respect du frère aimé comme cette personne parmi tous ceux qui ont divorcé vous êtes le seul sage cela montre que ce n'était pas vous le problème Dieu va vous justifier donc pour d'autres personnes il a raison la fin du récit en dit long sur la protagoniste il ne suffit pas que de lire entre les lignes à mon humble avis ces fins n'étaient pas nécessaires parce que vous avez donné une piste sans le vouloir oui si je me base sur ce que vous avez dit plus haut sur le fait d'avoir fait le choix de vous taire ne vous lancez pas dans les explications au risque de dire des choses des choses non dites sans y prêter attention le silence dans ces cas est plumier cordialement parce que je n'ai vu aucune aucune place où on a insulté le frère Aimé Cano de faire cette vidéo là mais il court vite il court vite pour venir dire que non et pourtant c'est cette femme elle est c'est elle-même qui est ridicule et c'est le serviteur de Dieu tranquille mais on n'a pas insulté et pourtant c'est cette femme elle-même qui est ridicule le seul serviteur de Dieu tranquille elle joue à la péniel Saint-Bajar on n'est plus ensemble maintenant je vais montrer au monde entier que je suis libre de faire ma vie que je peux chanter du phalie ou m'exhiber comme je vais lol et pourtant la Bible dit que le sali est individuel donc elle était chrétienne pour plaire à son mari si c'est fini avec un homme il faut arrêter de servir Dieu c'est elle-même qui est ridicule dans tout vous n'avez même pas à vous justifier homme de Dieu ah Seigneur alors qu'il y a des pasteurs qui font plus que ça il y a des pasteurs qui font avorter des filles dans leurs églises beaucoup je me suis posé la question si cette femme n'entrira pas au ciel parce que elle a fait une vidéo d'une minute en train de chanter la chanson de phalie et ça fait d'elle directement une mauvaise femme bon la question c'est de savoir cette femme parce que là toutes les personnes qui chantent les chansons de phalie les femmes mariées bien sûr toutes les femmes mariées qui chantent les chansons de phalie sont des mauvaises femmes sont des mauvaises femmes le caractère d'une personne est différent je dis toujours que ce n'est pas le pasteur qui vous prêche quand le pasteur vient prêcher à l'église il prêche il prêche il prêche il ne fait pas de lui une bonne personne le caractère de l'homme le caractère compte beaucoup pourquoi beaucoup de pasteurs échouent parce que devant leurs femmes ils ne sont pas pasteurs ils sont le mari ils sont le mari pour rester à deux dans un couple vos caractères devraient normalement s'y marier devraient s'y marier si tu es un frère tu chantes bien on voit le pasteur il chante bien mais quand j'ai vu les messages qu'il a fait à Péniel ça c'était les messages de la haine donc le fait que cette femme là chante la chanson d'Ephalie ne fait pas de cette femme là une mauvaise femme ou un mauvais comportement ou elle a un mauvais comportement parce qu'elle a chanté la chanson d'Ephalie non arrêtez de juger les gens par une courte vidéo arrêtez de justifier le frère Mike Kambay sur les frères Emekano pardon arrêtez de le justifier cela ne veut pas dire que si il y a cette vidéo là qui est sortie directement c'est les frères Emekano qui avaient raison dans leur divorce non j'avais dit ça hier dans ma vidéo que j'ai fait sur Péniel je vous dis en réalité en réalité dans un couple les vraies personnes qui se connaissent nues se connaissent aussi les caractères quand il y a divorce les deux parties les deux parties ont tort il n'y a pas seulement une seule partie aujourd'hui beaucoup de personnes je me suis rentrée un peu dans ces sujets là sont en train de condamner la brine la brine la brine pourquoi la brine est restée avec Jannie a fait trois enfants en la fin elle a restée toujours dans les papiers vous ne trouvez pas qu'il y a un guille sous roche cette femme peut être mauvaise jusqu'à ses points la maison où tu n'habites pas tu ne seras pas là où ma etang rougie batte rougie batte donc papa et mes canons je vous aime bien arrête de tirer les draps de ton côté à cause de cette vidéo là on ne peut pas condamner directement cette femme à cause d'une petite vidéo et vous donner raison parce que vous avez divorcé parce que votre femme a chanté une chanson de phallique elle est une mauvaise femme non au contraire les messagers n'avaient pas raison d'être pourquoi vous justifiez vous avez raté vraiment l'occasion de vous taire tout le monde veut avoir raison les pasteurs le frère tout le monde veut avoir raison quand le mariage est chaud le départit en tort tout le monde en a raison qui ne gagne 100% raison et s'imiter et s'imiter je préfère que cette femme quitte le mariage parce qu'elle n'est pas heureuse parce qu'il y a des choses qu'elle n'a pas aimées plutôt que de faire l'adulteur dans le mariage pour la condamner encore plus je préfère qu'il y a divorce vous divorcez avec une personne et que le deux partenaire reste en vie ou que l'un reste dans le mariage pour perdre sa vie non ou l'autre non c'est le cas je préfère le divorce plutôt que la mort de l'un des conjoints pourquoi venir se justifier le mariage a échoué depuis ça fait 11 ans c'est quoi le problème donc ça n'avait pas raison d'être la réaction qui n'avait aucune raison d'être coucou à tous les nez la chou les nez la coeur les nez la love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés c'est à dire que tu es nouveau sur ma chaîne en tout cas n'hésite pas à t'abonner clique la cloche notification aimer la vidéo commenter surtout partager la vidéo on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo qui devra vous venez abonnez-moi bisous bisous bye Nella NG officielle Nella NG écoute like et abonne-toi à Nella NG officielle sur Youtube Nella NG officielle dans l'actualité musicale congolaise arrêt divertissement écoute la voix d'or Nella NG tu dis toutes les vérités Sous-titrage Société Radio-Canada